Ce qui est beau dans la vie, c'est d'être émerveillé à chaque instant de tout ce que l'on découvre. Et il y en a de quoi, puisque l'univers est infini. Mais quand on fait des conclusions sur ce qui est vu, ce qui est compris, devient un champ fermé où on n'exploite plus autre chose que ce que l'on connaît. Et ce que l'on connaît devient presque sacré. On ne veut pas que personne ne vienne déranger cet état de confort qu'on a pris l'habitude de répéter. Donc les conclusions font de nous quelque chose de statique, d'habitude. On prend l'habitude à s'asseoir sur ce que l'on sait et on n'exploite plus le reste. C'est-à-dire que dès qu'il y a la conclusion, il y a une certaine peur que ce que l'on sait sera détruite par ce qu'on va découvrir. Et certainement, ce que l'on va découvrir annule tout ce que l'on sait, puisque ce que l'on sait était figé dans une compréhension finie. Mais la compréhension est infinie. L'univers est infini. Ce que l'on peut comprendre de l'univers, c'est que l'on ne sait jamais rien. Et l'univers, c'est quoi ? C'est soi. La découverte de soi. La découverte d'instant en instant de la vie que l'on mène chacun d'entre nous. Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la mort ? Qu'est-ce que la plante ? Qu'est-ce que le ciel ? Les étoiles ? Les oiseaux ? Tout ça, ce sont des questions pertinentes qui nous posent un problème, parce qu'on a fait des conclusions dessus. Et on ne peut plus découvrir ce qu'il y a derrière tout ça. Donc, la conclusion empêche l'exploration. La conclusion fait aussi partie de nos croyances, parce qu'on a conclu que c'était comme ça. On a dit et tout le monde le répète. Et en fait, on en fait un concept, un idéal qui est figé pour qu'on puisse en jouir. Donc, il n'est plus permis de changer ça. Donc, tout le monde garde son idéal et chacun le regarde midi à sa porte pour garder son idéal, pour pouvoir être sûr que cet idéal soit toujours la même chose. Et voilà que l'idéal que nous avons dans le monde est en rivalité avec d'autres idéaux. Parce que l'idéal, c'est figé à une compréhension de ce que le désir nous montre, le désir nous donne. Et nous sommes acculés à accepter que les choses soient ainsi. Sans doute, sans essayer de comprendre, comme un mouton qui accepte une certaine vérité. Et pourtant, l'univers cache toujours quelque chose que l'on ne sait pas. Parce que ce que l'on sait est minuscule. Ce que l'on a compris est tout à fait minuscule par rapport à ce que c'est vraiment l'étendue de l'éternité. Parce que la perception en elle-même, elle est infinie. Une perception de la vie n'est pas une perception finie. La perception de la vie, c'est quelque chose qui se découvre d'instant en instant. Et si tu es prêt à vivre les coïncidences, les aléas, tout ce qui émerge d'instant en instant, et les accueillir, alors ta perception sera dégagée de la petite perception que tu as acquise. Donc les conclusions, à mon sens, il est bon d'en faire. Matériellement, on en a besoin. Comment construire un violent ? Comment faire un repas ? On a conclu et on le mange. Oui, matériellement. Mais psychologiquement, tu ne peux pas conclure que la mort c'est comme ça, comme ça, comme ça. Que la vie c'est comme ça, comme ça, comme ça. C'est quelque chose que tu dois découvrir. Pour le restant de tes jours, chaque jour, en être émerveillé. Et ne jamais conclure. Parce que tout est en expansion. Tout est vivant. Et tout ça se meut d'instant en instant. Pour être jamais pareil. Toujours différent. C'est seulement ce qu'on répète qui est stagné. C'est une mémoire que nous avons acquise et que l'on réitère. Et cette mémoire ne peut pas être ce qui est éternel, ce qui est vrai. Cette mémoire, c'est le passé. Le passé que l'on répète. Mais dans ce passé que l'on répète, ce sont nos conclusions. Tout ce qu'on sait. Tout ce qu'on s'en engueille avec. En se disant, moi je sais. Et ça, c'est l'ego. C'est celui qui pense être arrivé. Et qui fait de cette vie, une vie matérielle. Et une vie qui se répète tous les jours de la même manière. Et qu'on contrôle par le rôle que l'on a. Et qu'on le refourgue à nos générations suivantes. Alors, si tu es capable de dévier ton regard sur les habitudes. Et d'accepter que les habitudes t'enferment. Et de vraiment comprendre ça. Alors, il y aura pour toi une possibilité d'avoir un regard au-delà de toute conclusion. Et d'apprendre à chaque instant ce qui est neuf. Ce qui est nouveau. Et tout ça ne cesse jamais. C'est pour ça que quelqu'un qui est émerveillé. Quelqu'un qui est ouvert. Et toujours émerveillé par la vie. Et la vie ne cesse jamais de te surprendre. Mais encore faut-il que tu puisses l'accueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada